pour moi une visite réussie déjà c'est l'accueil du client dans l'appartement dans la maison on va confirmer le lieu on a validé avec eux par téléphone on va leur parler du secteur des commodités des écoles tout ce qu'ils recherchent en fait vraiment opté sur optimiser sur leur projet immobilier et puis ensuite c'est dès l'ouverture de la porte on se rend compte de suite s'il y a quelque chose qui se passe ou s'il n'y a rien si les clients parlent ne parlent pas donc on voit un petit peu à leur tête si ça peut leur convenir et puis quand on continue un petit peu la visite ils se projettent du moment où ils se projettent ils commencent à placer les meubles à réfléchir à la décoration tout ça on sent que ça leur parle et c'est vraiment ça une visite réussie c'est pas forcément qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas alors évidemment je veux dire qu'ils achètent forcément mais c'est important pour moi de savoir qu'ils se projettent et qu'ils arrivent à se dire bah voilà on va pouvoir vivre dix ans ou vingt ans dans cette maison dans cet appartement et de se projeter avec leurs familles et que leurs enfants et que leurs amis par la suite ça devient même des amis parce qu'on crée des relations et qui sont assez sympa puisque la vente va durer trois mois par la suite on les suit pour le compromis on les suit pour la vente définitive chez le notaire parfois on les suit quand ils font des travaux donc ils nous invitent à revenir voir les travaux par la suite donc ça c'est vraiment sympathique et on crée de belles relations et c'est ça une visite réussie c'est quand ils ressortent de l'appartement ou de la maison avec un grand sourire des projets dans les yeux des étoiles et puis voilà qu'on sent la satisfaction de notre client sur cette sur cette visite